Avant de laisser la parole à M. Stockert, je vais lire une lettre qui a été publiée d'ailleurs sur le blog de Robert Stockerts, une lettre qui date du 16 mai 1981, une excuse, une lettre de Jean Parvulesco qui a été envoyée du 16 mai 1991 à Robert Stockerts. Cher Robert Stockerts, je ne pense pas qu'il me faille le cacher, et bien moins encore vous le cachez à vous. C'est en quelque sorte la réception de votre dernier envoi, celui-ci ayant donc eu à accomplir en l'occurrence une mission pour ainsi dire providentielle, envoie comprenant les revues Vouloir, janvier-février 1991 et orientation été 1990 et hiver 1990-1991. C'est le dernier axé sur la grande bataille géopolitique finale actuellement en cours et sur le concept haos-oférien fondamental du continental bloc qui a brusquement cristallisé ma décision de rejoindre à nouveau à titre personnel et quoi qu'il en fût, la ligne de front du combat à la fois tragique et total dont nous autres nous portons encore et toujours en nous la prédestination abyssale, le feu secrètement inextinguible et le nom prohibé qui n'en finit plus d'être celui de l'honneur s'appelant fidélité. Ainsi, tout rentre à nouveau dans la zone de l'attention suprême. Premièrement, je le tiens pour une évidence aussi tranchante qu'inconditionnelle, l'histoire mondiale et jusqu'à l'histoire ontologique du monde approchent aujourd'hui vertigineusement de la ligne d'un non-retour final. Cette ligne de frontière et d'engouffrement vers laquelle se trouve aujourd'hui fatidiquement emportée et comme aspirée en avant n'étant autre que celle de l'auto-consommation apocalyptique des temps, ce que la pensée traditionnelle indienne appelle « Mahabralaya », la grande dissolution. Mais d'autre part, si à présent le cycle final des grands cycles à leur fin va devoir lui-même connaître catastrophiquement sa propre fin. Il n'est pas mal certain qu'au-delà de l'inéluctable déjà en marche, d'autres temps viendront porteurs d'un monde autre et d'horizons historiques entièrement inconcevablement autres. Deuxièmement, ceux de la grande lumière du Nord, ceux de l'ancienne Nordlicht, ne l'ignorent pas et ne l'ont jamais ignoré. Au-delà de l'ensemble de toutes ces catastrophes terminales, catastrophes que la tradition nordique secrète a prévues et sans cesse annoncées, nous allons à présent vers le renversement des pôles, vers le mystérieux, paraverti, tantrique, projeté sur ces dimensions cosmiques ultimes. Nous nous apprêtons à connaître le retour de l'axe polaire vers son élévation transgalactique des origines. Élévation héroïque et divine, intacte et de par cela même régénérée et régénérante, renouvelante et salvatrice en termes de libération totale et de recommencement total. Je rappelle aussi que la dernière des grandes catastrophes eut pour conséquence le basculement de l'axe d'épaule. Ce fut comme un gigantesque coup de balai cosmique pour nettoyer la terre trop polluée. L'Atlantide ne connaîtra plus jamais l'éternel printemps de l'âge d'or, écrit Bernard de Lafosse dans son roman prophétique, paru en 1990 chez Dietrich et Daniel, « Des vies de lumière ». À une certaine époque, l'axe de la terre s'est déplacé et ce choc a dû disloquer l'ensemble de sa surface, provoquer des dévastations irrémédiables. Littons aussi dans l'extraordinaire roman de l'Australien Earl Cox, « La sphère d'or », paru en 1928. Lorsque survint le cataclysme du renversement des pôles, la race habitant alors la terre avait atteint, d'après la sphère d'or, les plus hauts sommets que l'humanité puisse atteindre, entendant que l'humanité puisse atteindre en se dépassant elle-même, en s'élevant au stade ultime d'une suprême surhumanité. Or, à ce moment-là, tout comme aujourd'hui, la spirale ascendante du devenir cosmogonique retrouve les mêmes situations d'êtres, les mêmes états ontologiques, à des niveaux de plus en plus élevés, de plus en plus paroxystiques, de plus en plus sombrement tragiques. Le seul problème salvateur apparaissait donc comme étant, toujours en suivant la sphère d'or, celui de transmettre le flambeau d'une race mourante à celle qui n'était pas encore née. Troisièmement, aussi, le prochain retour des fondations occultes de ce monde à sa conscience originale d'une race supra-humaine, pré-ontologiquement identique à elle-même et redevenant ainsi encore une fois surpuissante et même toute puissante, se trouvera-t-il posé dans les termes même du projet révolutionnaire, abissalement encore et toujours présent, vivant et agissant dans les profondeurs du sang de cette race et de son immémoire transcendantale et sur la ligne de confrontation de toutes les grandes batailles métapolitiques à venir. Ce seront donc les dénominations visionnaires de cette race, les concepts de sa propre géopolitique transcendantale en action, qui décideront du sens des recommencements à venir et de leur histoire, encore en ces temps pour nous, imprépensables. Imprépensables provenant ici du concept heideguérien de Houdford-Denflisch. Qui dira, et qui, de par ce dire même, fera ainsi émerger à nouveau des profondeurs océaniques de la grande histoire pour les imposer révolutionnairement à son cours final, les concepts géopolitiques d'avant-garde de sa propre vision de l'histoire et du monde décidera ce faisant de l'histoire du monde et du monde de l'histoire à sa fin. Ainsi, les grandes batailles décisives pour la domination finale du monde seront-elles désormais, et jusqu'à la fin, des batailles conçues et définies exclusivement en termes de géopolitique totale, en termes de géopolitique impériale, au double niveau planétaire et cosmique, galactique. La domination finale du monde n'est désormais plus rien d'autre que le fait impérial de sa définition géopolitique ultime. Le monde et son histoire appartiennent désormais à qui il parviendra à en donner, à en imposer, la dernière définition géopolitique totale. Quatrièmement, les concepts géopolitiques ultimes que je propose donc pour la prochaine instruction révolutionnaire impériale de la géopolitique agissante de ce monde et de son histoire à sa fin sont les suivants. Le concept de M-Camp, interpellant et régissant le mystère déflagrationnel de la bataille finale pour la domination totale du monde et de l'histoire du monde à sa fin. Le concept révolutionnaire de Nordlicht, qui on appelle à la lumière originale de l'être, à la conscience polaire de soi-même et du monde, conscience à la fois fondamentale et fondationnelle des nouveaux recommencements du monde et de cette nouvelle histoire du monde par le truchement de laquelle ses propres recommencements se trouvent à nouveau posés et posés très précisément par nous-mêmes en termes de géopolitique totale, en termes de géopolitique transcendantale. Recommencements de l'histoire du monde qui posait ainsi en termes de géopolitique totale aboutissent révolutionnairement à l'exigence de la mise en être immédiate, de la mise en histoire directe du concept polaire, du concept méta-historique suprême de l'imperium magnum. Ainsi, allons-nous rejoindre et découvrir dans les chemins de nos plus proches combats à venir le concept géopolitique révolutionnaire immédiat de la Fédération européenne et grand continentale du futur empire eurasiatique, de l'imperium magnum, préontologiquement toujours présent dans la conscience apissale de notre race, dans l'ensoleillement préontologique polaire de la Nord-Licht. Enfin, si j'avançais aussi en citant Moeller van den Bruch et les conclusions de son essai visionnaire « Das Dritte Reich » où il dit qu'il n'y a qu'un seul Reich comme il n'y a qu'une seule Église, il apparaîtra que le signe apocalyptique des profondeurs annonçant et mettant en branle l'irrévocabilité ontologique, l'immaculée conception du recommencement métal historique polaire et impérial de la fin de l'actuelle histoire du monde sera le signe de l'avènement d'une nouvelle religion propre à la race héroïque et divine qui assume déjà souterrainement dans son être, dans son sang transcendental, dans ses plus secrets destins désormais à l'œuvre, le passage en continuité au-delà des abîmes de sa propre fin et de la fin du monde, de son histoire à sa fin et au-delà de sa fin. A l'heure de son passage à l'histoire, le concept géopolitique ultime qui est celui d'Imperium Magnum recouvrant le projet de la Fédération Européenne Grand Continentale du futur empire eurasiatique exigera que sa mise en processus institue un corps spécial de protection idéologique et de commandement, une commanderie européenne Grand Continentale occulte à ses débuts, se dissimulant derrière ses propres structures géopolitiques de présence et d'action extérieure, mais appelé à se dévoiler historiquement et politiquement à mesure que va s'accomplir sa tâche impériale en avant. En assumant quant à moi toutes mes responsabilités avouables et autres, et je dirais même les autres surtout, j'ai donc pris sur moi de procéder sans plus attendre à la réactivation confidentielle des groupes géopolitiques ayant déjà été mis directement en piste à l'intérieur de l'appareil souterrain gaulliste faisant suite à 1968, de reprendre la publication dans un cercle restreint de la lettre confidentielle de l'Atlantique au Pacifique, d'envisager l'installation sociale immédiate de l'Institut de recherche métastratégique spécial Atlantis, ainsi que d'un certain nombre d'autres instances activistes. Ce qui s'est ainsi mis en marche, j'en ai pris l'engagement sans faille, ne s'arrêtera plus, je ferai tout ce qui doit être fait. Je vous prie de recevoir, cher Robert Stuckers, mon meilleur salut de camarade. Jean-Papulesco.